Chapitre 69 Douleur de Marie à la disparition de Jésus Jésus dit Petit Jean, prends patience. Il s'agit d'autre chose et traitons cette autre chose pour faire plaisir à ton directeur et compléter l'ouvrage. Je veux que ce travail soit remis demain, mercredi des cendres. Je veux que tu aies fini ce travail fatigant parce que je veux te faire souffrir avec moi. Revenons en arrière, très en arrière. Revenons au temple où à l'âge de douze ans, je suis en train de discuter. Revenons même sur les chemins qui mènent à Jérusalem et de Jérusalem au temple. Tu vois la douleur de Marie lorsque se réunirent les groupes d'hommes et de femmes. Elle voit que je ne suis pas avec Joseph. Elle ne s'emporte pas en durs reproches envers son époux. Toutes les femmes l'auraient fait. Elles l'auraient fait pour beaucoup moins, oubliant que l'homme est toujours le chef dans la famille. Mais la douleur qui se manifeste sur le visage de Marie transperce le cœur de Joseph plus qu'aucun reproche. Elle ne s'abandonne pas, Marie, à des scènes dramatiques. Pour beaucoup moins, d'autres femmes l'eussent fait pour qu'on les remarque et pour s'attirer de la pitié. Mais sa douleur contenue est si évidente avec le tremblement qu'il a saisi, la pâleur de son visage, ses yeux si grands ouverts qu'elle émeut plus qu'une scène de pleurs et de cris. Elle ne sent plus la fatigue ni la faim. Pourtant, l'étape avait été longue et depuis si longtemps, elle n'avait rien pris. Mais elle laisse tout, et la couchette que l'on préparait et la nourriture qui va être distribuée. Elle revient sur ses pas. C'est le soir et la nuit descend. Peu importe, chaque pas la ramène vers Jérusalem. Elle arrête les caravanes, les pèlerins. Elle les interroge. Joseph la suit et l'aide. Une journée de marche à rebours et puis l'angoissante recherche à travers la cité. Où, où peut-être son Jésus ? Et Dieu permet qu'elle ne sache pas. Pendant de si longues heures, où me chercher ? Chercher un enfant au temple n'avait pas de sens. Que pouvait bien faire un enfant au temple ? Tout au plus, il était perdu à travers la ville et s'était ramené là, à l'intérieur, porté par ses petits pas. Sa voix plaintive aurait appelé la maman et attiré l'attention des adultes, des prêtres qui auraient pensé à rechercher les parents avec des écriteaux mis aux portes. Mais pas d'écriteaux. Personne en ville ne savait rien de cet enfant, beau, blond, robuste, mais il y en a tant, dont on peut le dire. C'était trop peu pour pouvoir affirmer. Je l'ai vu. Il était ici. Oula. Puis, après trois jours, symbole des trois jours de sa future angoisse, voilà que Marie, à bout de force, pénètre dans le temple, parcourt les cours et les vestibules. Rien. Elle court. Elle court, la pauvre maman, là où elle entend une voix enfantine. Et même les agneaux, avec leur belle ment, lui semblent la voix de la créature qu'elle cherche. Mais Jésus ne pleure pas. Il enseigne. Voilà que Marie entend, au-delà d'un groupe de personnes, la chère voix qui dit « Ces pierres frémiront ». Elle tâche de se frayer un chemin à travers la foule et elle y réussit finalement. Le voilà le fils, les bras ouverts, tout droit au milieu des docteurs. Marie est la vierge prudente. Mais cette fois, le chagrin l'a fait sortir de sa réserve. C'est une digue qui abat tout obstacle. Elle court vers son fils, l'embrasse en le soulevant de son siège et en le posant à terre. Elle s'écrit « Oh, pourquoi nous as-tu fait cela ? » Depuis trois jours, nous marchons à ta recherche. Ta maman se meurt de chagrin. Fils, ton père est épuisé de fatigue. Pourquoi, Jésus ? On ne demande pas de pourquoi à celui qui sait. Le pourquoi de sa façon d'agir. À ceux qui sont appelés, on ne demande pas pourquoi. Ils laissent tout pour suivre la voie de Dieu. J'étais la sagesse et je savais. J'étais appelé à une mission et je la remplissais. Au-dessus du Père et de la Mère de la Terre, il y a Dieu, le Père divin. Ses intérêts dépassent les nôtres. Ses affections passent avant toutes les autres. Je le dis à ma mère. Je termine l'enseignement au docteur par l'enseignement à Marie, reine des docteurs. Et elle ne l'a jamais plus oublié. Un rayon de soleil lui est revenu au cœur, tandis qu'elle me tient par la main, humble et obéissant. Mais mes paroles lui sont restées au cœur. Beaucoup de jours ensoleillés ou nuageux passeront sous le ciel pendant ces vingt-et-une années où je serai encore sur la terre. Beaucoup de joie, beaucoup de peines et de pleurs passeront, les uns après les autres, en son cœur pendant les vingt-et-une autres années qui suivront. Mais elle ne demandera plus « Pourquoi, mon fils, nous as-tu fait cela ? » Apprenez cette leçon, vous, hommes arrogants. J'ai voulu instruire et illuminer, moi, la vision, parce que tu n'es pas en état de faire plus. Faire plus. Faire plus.